Je crois que c'est un sujet majeur, pas l'avenir d'Henri IV et Louis Le Grand. La réalité de la crise profonde de notre système éducatif. Et en vérité, ce débat, il vient du fait qu'on traite le symptôme au lieu de traiter le mal. Aujourd'hui, et ça devrait tous ici nous empêcher de dormir la nuit, nous avons en France le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire celui qui produit les plus grandes différences entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Vous êtes bien la preuve qu'il y a encore des étudiants qui réussissent très bien dans notre pays, mais la distance est immense avec ceux qui sont condamnés à l'échec scolaire. Et deuxièmement, et c'est ça le plus grave, le pays dans lequel il est plus facile de prédire le parcours scolaire d'un élève à partir de son milieu social d'origine. Vous voyez, je crois que typiquement, ma famille politique, la droite, a fait l'immense faute de ne pas se saisir sérieusement de ce qui est un scandale majeur au cœur de la promesse de la République. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on aborde cette question ? Je crois complètement à l'envers. Le vrai problème n'est pas que Henri IV et Louis Le Grand soient des lieux d'excellence en un sens. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, les promotions qui s'y succèdent sont le symptôme, par leur uniformité sociale, du fait qu'il est devenu impossible aux élèves que j'ai pu avoir comme professeur dans le public, qui pourtant étaient en train de suivre leur scolarité à quelques kilomètres de ces établissements parisiens, qui jamais n'avaient la moindre perspective d'y mettre les pieds. J'ai eu des élèves en classe de terminale, dans des classes où vous aviez entre un tiers et la moitié de la classe qui avaient du mal à lire le français. Qui étaient pour l'immense majorité d'entre eux d'origine immigrée, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient moins bons qu'ils avaient du mal à lire le français. Ils étaient nés en France, ils avaient fait toute leur scolarité en France, ils étaient aussi intelligents que moi quand j'étais à leur place. Ils étaient aussi intelligents, aussi talentueux, aussi doués, sans aucun doute que la moyenne de cet amphi. S'ils avaient du mal à lire correctement le français, c'est parce que notre école a échoué à leur transmettre les savoirs les plus fondamentaux. Et cet échec-là, cet échec dans la transmission des fondamentaux, cet échec-là, personne ne le prend vraiment au sérieux aujourd'hui comme il devrait l'être. Alors du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, catastrophe, à Henri IV et à Louis-le-Grand, il n'y a pas assez de jeunes issus des classes sociales les plus défavorisées. Et donc, on va casser le mode de recrutement pour faire en sorte qu'on fasse rentrer des jeunes qui viennent de partout, des jeunes qui viennent des quartiers. Ça ne change rien au problème, rien. Rien. La vérité, c'est que si on s'y prend avec des quotas, si on s'y prend avec de la discrimination à l'envers, c'est uniquement parce que nous avons échoué et que la vraie égalité, la vraie égalité démocratique, elle consisterait à faire l'effort de transmettre dès la classe de CP. C'est là que tout se joue de transmettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu social d'origine, quelle que soit leur histoire familiale, à leur transmettre le meilleur, à leur transmettre pour commencer les éléments les plus fondamentaux qui leur permettront de réussir demain. Et on retrouvera, du coup, cet équilibre démocratique. Moi, j'ai écrit « Les déshérités », c'était mon premier engagement public. Je l'ai appelé « Les déshérités », précisément. C'était en 2014, 50 ans après le livre de Bourdieu qui s'appelait « Les héritiers, premier grand livre de Bourdieu et Passeron » sur la question de l'éducation. Passeron et Bourdieu dénonçaient dans le système scolaire français une machine à reproduire des inégalités. Et avec ce logiciel, on a en réalité produit exactement l'école qu'ils avaient discrédité. On a produit l'école la plus inégalitaire. Moi, je crois que si on décrit la culture comme on l'a fait trop longtemps, si on décrit la culture, si on décrit le savoir, si on décrit précisément y compris les fondamentaux les plus particuliers à notre culture comme des lieux de sélection des élites, c'était le cas, par exemple, de la gauche, quand elle était au pouvoir, on se souvient de Menajad Valbelkacem qui avait supprimé le latin parce que le latin était élitiste. Si on s'en prend à la culture parce qu'elle est élitiste, on finit par produire évidemment cette inégalité que l'on feint de déplorer et on se retrouve devant une situation qui, en fait, est ingérable, qu'on essaye de résoudre, encore une fois, en cassant le thermomètre plutôt qu'en guérissant la maladie. Et de ce point de vue-là, on a un travail gigantesque à faire pour réparer l'école. Ce travail-là, c'est notre affaire à tous. Vous êtes tous ici, j'en suis sûr, ou presque tous. En tous les cas, c'était mon cas. Je l'ai vécu quand j'étais moi-même dans une grande école, des héritiers. Je suis un héritier. J'ai grandi, vous l'avez dit, ma mère était prof de français. J'ai grandi dans une famille où on avait des livres, on m'a appris des choses. Et je me sens, d'une certaine manière, non pas coupable de ce que j'ai reçu. Je ne me sens pas coupable d'être un héritier. J'y suis pour rien. Mais je me sens, en tous les cas, redevable et responsable de ce que je ferai maintenant pour mon pays, et notamment pour les plus déshérités de ceux qui y grandissent aujourd'hui, afin de reconstruire l'unité d'une société qui est aujourd'hui si profondément fracturée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !